bonjour à tous voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 30 mai auparavant je tiens à vous rappeler que nous donnons des consultations zoé et moi vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche et que si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des petits cadeaux des réductions sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre ensuite et bien nous avons évidemment des réseaux sociaux sur lesquels vous avez des petits postes quotidiens vous avez une boutique aussi sur le site sur notre sur notre chaîne pour acheter des produits siglés à votre signe personnel et enfin pour en apprendre plus sur l'astrologie et bien c'est l'astro point com gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette nouvelle lune et pas vous êtes les rois étant donné que c'est votre nouvelle lune elle se passe dans votre premier décor mais à la toute fin neuf degrés un des gémeaux donc elle est quand même bon elle est à cheval on va dire un sur le premier deuxième décor mais elle a bien entendu une influence sur tout le signe elle vous met en vedette c'est votre anniversaire c'est normal le soleil et la lune sont réunis chez vous pour que vous soyez vous même réunis à souvent le gémeaux à plusieurs facettes c'est vraiment comme ça qu'il est décrit dans dans tous les bouquins d'astrologie ça veut pas dire que vous avez une double ou une triple personnalité ça veut dire que bon suivant les circonstances suivant les gens avec qui vous êtes vous adoptez telle ou telle attitude vous vous adaptez en fait c'est une vraiment une question d'adaptation et pour ça vous êtes très très fort c'est aussi pour cette raison que souvent vous êtes de très bons comédiens parce que vous adoptez la personnalité du un de du personnage que vous devez jouer et bon alors il vous arrive même si vous n'êtes pas dans un métier d'acteur de comédien de jouer quand même la comédie avec vos proches avec certaines personnes vous aimez jouer un rôle vous aimez faire rire et tout ça est mis en vedette par cette nouvelle lune elle est gérée par mercure le maître de votre signe et hélas mercure est en dissonance avec saturn donc essayer de ne pas vous montrer un discret et de ne pas parler à tort et à travers cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette nouvelle lune bien le elle se passe en gémeaux dans votre secteur 12 donc c'est un secteur comment dire à la fois où il ya un petit peu un sentiment d'être dépassé d'avoir quelque chose en trop peut-être du travail ou alors d'avoir trop d'émotion aussi puisque vous êtes un signe hyper sensible et qui peut y avoir des événements qui font un qui décuple votre sensibilité habituelle vous avez aussi avec cette nouvelle lune en 12 peut être l'envie de jouer les sauveurs 1 d'accueillir des gens chez vous qui ont des problèmes que vous avez envie de secourir un vous aimez bien jouer les saint bernard quand le soleil est en gémeaux et là soleil et lune en gémeaux la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure elle occupe le troisième décor du cancer elle est en bon aspect apparemment un avec vous puisqu'elle parle de projet d'avenir de futur la question étant qu'elle forme plusieurs aspects dont une dissonance avec saturne qui peut quand même vous faire voir l'avenir de manière un petit peu pessimiste un mais derrière il ya un bon aspect avec pluton qui est réparateur un qui qui vraiment a lieu pratiquement conjointement donc peut-être que vous avez l'espoir qu'une situation s'arrange qu'il y ait comment dire à une sortie de crise lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle a lieu en gémeaux et elle est en bon aspect évidemment avec vous bon ça veut pas dire que vous allez être au septième ciel mais bon quand même il ya des projets qui sont dans l'air alors bon on va voir avec la planète maîtresse de du du des gémeaux que ces projets peuvent être retardés mais en tout cas il ya du projet dans l'air de l'amitié de l'entraide si vous avez besoin d'aider quelqu'un c'est le bon moment si vous avez vous même besoin d'aide vous pouvez demander on vous l'accordera quelle que soit la nature de cette de cette aide alors mercure donc qui est la planète maîtresse de cette nouvelle lune forme un aspect qui vous est familier elle est en dissonance avec saturn et saturn est en dissonance avec vous donc forcément les choses sont ralenties ça ne dépend pas de vous ça dépend de l'extérieur un ou de ou de quelqu'un ou d'une situation que vous ne contrôlez pas il ya derrière cet aspect dissonant avec saturn un bon aspect quand même avec pluton qui indique que il peut y avoir une façon de vivre les choses qui va vous permettre d'être moins affecté peut-être ou alors qui veut dire aussi qu'une situation est en passe un de s'arranger qui peut y avoir de la négociation dans l'air vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette nouvelle lune nous avons une nouvelle lune en gémeaux donc elle est tout en haut de votre ciel elle elle active votre sens des responsabilités votre désir de tout prendre en charge et donc bon d'une certaine manière de contrôler les choses alors ce ce signe des gémeaux est représentatif de la jeunesse des adolescents de tout ce qui est bon découverte de la vie comme on la découvre à l'adolescence mais ça peut indiquer un que vous avez à vous occuper de vos ados dans la mesure où c'est bientôt le bac donc vous faites un devoir de les aider à réviser par exemple un on est dans quelque chose de très cérébral avec le gémeaux et donc la planète maîtresse un des gémeaux comme la vôtre c'est mercure et mercure se trouve en taureau elle est en bon aspect avec le troisième des camps de la vierge alors certainement que ça va être un petit peu plus difficile ce que vous avez prévu de faire est un petit peu plus difficile que vous le pensiez étant donné que mercure est en en dissonance avec saturne mais ça ne vous arrêtera pas parce que rien ne vous arrêtera si vous avez décidé de faire quelque chose aucun obstacle ne vous résistera d'autant plus que mercure est également en bon aspect avec pluton et que ça vous donne une force une détermination un qui vous empêche de de lâcher prise balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette nouvelle lune le soleil est très bien placé en gémeaux la lune aussi donc un puisqu'ils sont réunis dans ce signe qui représente le ce qui gère le secteur 9 de votre zodiac c'est à dire celui des voyages celui de la prise de distance mais qui représente aussi les études études supérieures alors il est possible qu'il soit question des études de vos enfants qu'il faille vous déterminer pour savoir quelle direction ils vont prendre c'est possible en ce qui vous concerne vous il peut être question d'un voyage de quelque chose à quoi vous pensez pour vous détendre parce que vous avez besoin vous êtes un peu nerveux la période gémeaux est toujours un peu nerveuse la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure et mercure elle occupe votre secteur des finances elle est en dissonance avec saturne donc peut-être que il y a quelque chose qui risque de vous coûter cher un le par exemple si vous voulez mettre votre enfant dans telle ou telle école ça peut être payant dans certains cas et vous allez chercher à emprunter peut-être de l'argent or avec la dissonance mercure saturn ça risque d'être compliqué heureusement mercure va ensuite évoluer vers un bon aspect avec pluton et vous pourriez trouver une solution mais une solution qui est liée forcément à un emprunt que vous devrez faire scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune les gémeaux ont la vedette puisque ça se passe chez eux alors les gémeaux c'est un signe secteur de votre zodiaque qui représente les crises les crises ou personnelles ou les crises bon que tout le monde peut ressentir quand il y a des problèmes liés aux décisions politiques donc est ce que vous êtes sensible à ça ou est ce que vous êtes plus sensible à une crise personnelle dans la mesure où vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre vie d'évoluer vers autre chose soit par choix par exemple pour le premier décan soit parce que vous y êtes obligé un deuxième décan la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure et mercure elle est face à vous en taureau en dissonance avec saturne donc bon ne faites pas trop confiance à vos idées elles seront un quelques jours vous direz non c'est pas possible je vais pas y arriver mais bon laissez passer ces quelques jours parce que tout de suite après mercure va être en bon aspect avec pluton votre planète maîtresse et que forcément vous aurez là une bonne idée en forme de solution qui vous apparaîtra de manière un petit peu magique ou alors à la suite d'une discussion avec un proche aussi ou d'une lecture ou de quelque chose que vous aurez vu en tout cas bon vous ne serez plus du tout pessimiste sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle se trouve pile face à vous elle est en gémeaux donc c'est votre mi anniversaire on va dire il s'est écoulé six mois depuis le vôtre et puis donc vous rentrez dans une période où les autres vont avoir beaucoup plus d'importance je dis pas que ce sont eux qui vont prendre des décisions à votre place mais vous serez peut-être un petit peu contraint de prendre la vie des autres en compte de vous référer peut-être à la vie de quelqu'un pour x ou y raison de tout ça vous aurez des décisions à prendre ou un choix à faire avec cette cette nouvelle lune sa planète maîtresse et mercure un planète très cérébrale elle occupe le taureau votre secteur du travail donc peut-être que ça nous indique que le choix que vous avez à faire est un choix professionnel bon mercure étant en dissonance avec saturne c'est un choix difficile à faire qui vous demande peut-être de renoncer à quelque chose bon cela dit tout choix demande un renoncement c'est pour ça que c'est toujours un petit peu difficile mais bon elle va vers un bon aspect mercure va vers un bon aspect avec pluton et il y aura certainement bon la possibilité de faire autrement ou de d'avoir une espèce de de vision qui vous permettra de faire ce choix justement Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle a lieu en gémeaux c'est votre secteur du travail votre secteur 6 et disons que bon le travail va prendre plus d'importance pendant quelques jours peut-être parce que vous aurez quelque chose à terminer ou que bon vous aurez peut-être un petit problème avec un ou des collègues ou encore qu'on vous demandera d'en faire plus mais bon il n'est pas exclue comme bon c'est quand même la réunion du soleil de la lune à cette nouvelle lune et pas exclue aussi qu'on vous fasse des compliments sur votre travail parce que vous avez trouvé une solution à un problème que personne n'arrivée à trouver la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure justement elle est bien placée parce qu'elle est en taureau votre secteur 5 donc justement elle peut vous valoir des compliments mais des compliments bon que vous n'apprécierez pas parce que finalement un beau coup de Capricorne n'aiment pas les compliments ça les gêne ça comment dire ça gêne leur pudeur leur réserve et bon vous essayerez d'esquiver hein ces compliments alors que bon après tout vous les méritez hein et puis bon mercure ira vers une une harmonie avec pluton qui est chez vous donc bon il y aura certainement une discussion une explication une lecture enfin quelque chose qui vous permettra de mieux comprendre hein vos réactions et peut-être de les accepter Verseau et ascendant Verseau dans l'horoscope de cette nouvelle lune c'est le gémeaux qui est en vedette les gémeaux qui sont un signe particulièrement positif hein dans votre zodiaque puisque il gère tout ce qui vous met en vedette tout ce qui vous fait briller tout ce qui vous donne le sentiment d'exister davantage alors vous aurez certainement premier décan puisque la nouvelle lune a lieu à la fin de votre décan vous aurez ce sentiment d'exister davantage dans la mesure où bah le soleil est en bon aspect et avec mars et avec jupiter donc franchement il y a quelque chose qu'on vous a proposé une situation à qui vous qui vous donne l'impression d'avoir de l'importance la planète maîtresse de cette nouvelle lune elle va concerner surtout le troisième des camps puisque c'est mercure et qu'elle se trouve dans le troisième des camps du taureau en dissonance avec saturne qui est chez vous donc il ya peut-être un problème pour vous le troisième des camps un problème amicale quelqu'un qui s'éloigne de vous ou vous avez le sentiment peut-être de d'être moins bien considérée par votre entourage peut-être votre entourage professionnel mais bon mercure ne va pas rester très longtemps et et surtout elle va vers un un bon aspect avec pluton qui indique que vous trouverez une idée une idée futée peut-être pour contrer un cette dissonance de saturne qui vous ennuie quand même pas mal un troisième des camps poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune c'est le gémeaux qui est en charge qui reçoit le soleil et la lune et le gémeaux c'est votre secteur intime familial celui qui représente vraiment vos émotions votre ressenti bon tout ce qui est vraiment un à l'intérieur on est dans l'intériorité avec cette nouvelle lune elle vous incite à réfléchir puisque le le gémeaux sont un c'est un signe très cérébrale donc elle vous incite à réfléchir à analyser une situation et peut-être à analyser cette situation par rapport à une situation du passé qui peut vous troubler dans le présent la planète maîtresse de cette nouvelle lune des gémeaux c'est mercure or mercure est en bon aspect avec vous donc vous allez forcément trouver une idée quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre une situation qui vous trouble une situation où il y a un blocage vous sentez que c'est un blocage qui est en vous c'est pas un blocage qui vient de l'extérieur et donc mercure avançant vers pluton qui est aussi en bon aspect avec vous et bien bon je pense que vous allez certainement trouver une idée trouver quelque chose qui va vous permettre de lever cette inhibition qui vous gêne bon peut-être que c'est un excès de pudeur un manque de confiance en vous Bélier et ascendant Bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune je pense que bon elle va vous convenir étant donné qu'elle occupe les gémeaux votre troisième secteur et que c'est un secteur de communication d'échange de déplacement il y a du mouvement il y a et bon quand on est Bélier on aime que ça bouge dans le bon sens on n'aime pas que ça bouge évidemment dans le mauvais sens mais bon les relations avec votre entourage seront également au premier plan d'un côté le mouvement de l'autre la relation avec les frères et sœurs les cousins les voisins peut-être que vous allez organiser quelque chose un barbecue dans votre jardin c'est en tout cas très convivial la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure elle occupe le taureau votre secteur 2 et donc il peut très certainement être question d'argent hein étant donné que bon la nouvelle lune des gémeaux parle de d'échanges de négociations euh et bien mercure va dans ce sens là et il est question d'argent donc si vous voulez dans un premier temps vous allez avoir du mal à obtenir ce que vous voulez mercure étant en dissonance avec saturne pendant un jour ou deux et puis mercure va vers Pluton et bon ma foi vous aurez peut-être trouvé ou quelqu'un l'un de vos proches aura trouvé une solution si vous avez besoin d'argent et bien on vous en prêtera ou vous pourrez emprunter trouver quelqu'un une autre banque un autre organisme que le premier qui vous avait dit non hein faudra pas renoncer et aller voir chez les autres taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette nouvelle lune elle se fait en gémeaux votre voisin de Zodiac il gère tout ce qui vous appartient hein vos avoirs euh et euh l'argent bien évidemment ce qui vous permet d'avoir et ce qui vous permet aussi de vous sentir en sécurité et la sécurité est vraiment euh votre objectif principal hein en tant que taureau vous avez besoin de sécurité et euh vous allez avec euh cette nouvelle lune faire feu de tout bois pour vous sentir en sécurité autant matériel qu'affectif hein les deux seront euh importants pour vous euh vous aurez toutes les idées euh dont vous avez besoin étant donné que euh le gémeau est un signe d'idées euh et euh bon euh bon ma foi euh après les choses ne dépendent pas de vous entièrement hein malheureusement il y a un contexte qui n'est peut-être pas idéal pour vous sentir en sécurité Mercure est la planète maîtresse de cette nouvelle lune et justement euh elle est en dissonance avec Saturne donc ce qui explique que vous n'êtes pas totalement euh dans ce sentiment de sécurité dont vous avez besoin euh il y a du doute il y a euh hein vous n'êtes pas totalement rassuré euh heureusement euh elle va Mercure vers un bon aspect avec Pluton hein qui va s'exprimer très peu de temps euh très peu de jours après cette nouvelle lune et euh bon là pour le coup vous trouverez le moyen de euh de reprendre du poil de la bête je vous rappelle que nous avons un live hein que vous pouvez poser vos questions demander à ce qu'on fasse votre thème le mardi soir de 20h30 à 22h ensuite il y a un mensuel hein sur une vidéo avec euh avec euh vos douze signes et les décans ensuite bon si vous voulez établir vos compatibilités vous allez sur 12.love et puis nos partenaires habituels RTL avec le 3210 et le site du Figaro TV Magazine dit n'a